Toujours sur Caradisac en direct du salon de Francfort, cette fois sur le stand Renault et avec Manuel Caillot. Manuel, bonjour. Alors nous ne sommes pas devant une des nouveautés les plus attendues du salon, mais c'est quand même une voiture dont on doit parler, c'est un restyling simplement, mais on doit en parler pour quelle raison ? Alors on en parle parce que la Mégane c'est quand même encore aujourd'hui la troisième vente en voiture neuve en France, quatrième en voiture d'occasion, en tout cas en neuf derrière la Clio et la Peugeot 208, donc elle fait énormément de ventes cette voiture. Et on s'est mis, on a fait un effort physique exceptionnel, on s'est agenouillé parce que finalement la principale nouveauté, la principale évolution c'est la calandre, c'est ça ? Elle est juste derrière nous, c'est la calandre. En fait c'est un deuxième restyling pour la Mégane puisqu'elle avait déjà été restylée début 2012, elle s'appelait à l'époque collection 2012, on va dire aujourd'hui que ça va être la collection 2013 ou collection 2014. Et dernière collection probablement ? Et dernière collection puisqu'elle sera entièrement renouvelée la prochaine fois, c'est promis. Donc c'est cette calandre qui change, qui adopte les nouveaux codes stylistiques de la marque que l'on a vu apparaître en premier lieu sur la Twingo et que l'on retrouve maintenant déclinée sur le Scénic qui a été restylé aussi pour la deuxième fois, sur le Coleos qui est lui aussi restylé pour la deuxième fois et sur la Latitude qui est restylée. On retrouve ce petit bandeau noir et ce gros logo, ce logo énorme qui trône au milieu de cette calandre. Alors il y a d'autres petites évolutions qui sont des évolutions d'équipements à l'intérieur avec la possibilité d'avoir le Air Link qui est ce nouveau système multimédia de chez Renault. Curieusement donc c'est la fin de vie en quelque sorte de cette voiture mais on sait qu'elle va se vendre quand même. Pour quelles raisons ? On les connaît ? Les raisons on les connaît, c'est que c'est une française et que nous sommes en France déjà et que globalement c'est une voiture qui est extrêmement homogène et qui a des prix qui sont aujourd'hui bien placés sur le marché. Lesquels ? Voilà, c'est à partir de 15 990 euros pour cette version 5 port en tout cas et on sait aussi qu'elle est extrêmement bien promotionnée en ce moment par Renault donc voilà elle se vend bien. Merci Manu. Merci. 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 Merci.